Bonjour, et bien une nouvelle critique de Manganemfan. Aujourd'hui, on parle du tombe 4 de Gamaran, le tournoi ultime. Enfin un tombe qui a de l'allure après les désastreuses affaires que j'ai lues hier parmentier. Mais bon, Gamaran, on retrouve enfin une nouveauté aussi. Hallelujah! Le retour de Gamaran, j'ai toujours aimé Gamaran. Sincèrement, ça a été une gemme que j'ai lue il y a une couple d'années, que j'ai hâte de relire d'ailleurs un jour. Mais le tombe 4, on poursuit avec le combat de Gamaran contre Shin. Et c'est totalement dingue. C'est une dinguerie. J'aime toujours autant voir les combats que l'auteur fait avec les séquences d'action. Ils sont vraiment belles. Le résultat du combat est assez plausible. Anyway, c'était sûr que Gamaran allait participer au tournoi. Mais que ce soit à cause que Shin est affaibli depuis la fin de la série précédente, c'est une bonne raison. Il y a une blessure, il ne peut pas se battre. C'est le fun. Mais le gros du tombe, c'est Mister Ici Zenmaru, qui va être en plein milieu du tombe. Mais Zenoman, l'auteur l'a mis à la couverture. Yeah, l'auteur utilise son tombe comme du monde. Et Zenmaru va affronter un ninja. Un vieux en plus. Un ninja. Le combat va être très long. De toute façon, le vieux utilise du poison et se dit qu'il va le laisser mourir tranquillement. Zenmaru est comme non, 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 non. C'est vraiment le fun de voir la volonté de Zenmaru versus la surprise d'une certaine façon. Oui, c'est cliché. Oui, oui, je le dis, c'est cliché. Mais ça reste super quand il sort son sable, son arme en fait. Puis quand il commence à se battre, puis qu'il tue éventuellement le ninja avec une technique vraiment intense. C'est beau. C'est pris de revers. C'est magnifique. J'aime ça. Après ça, on apprend un petit peu que, côté politique, le tournoi ne sert pas nécessairement à ce qui est censé servir. OK, c'est un petit twist. J'aime ça. Ça promet quelque chose dans les tombes pour le suivant. Et on termine sur le fait que notre fille principale, j'ai dit son nom, j'oublie tout le temps son nom, à la soeur de Zenmaru, qu'on va nommer amicalement Ran. Trop simple comme nom. Ran veut apprendre de Yori les techniques interdites d'une certaine façon. Cool. Elle va peut-être servir à quelque chose éventuellement. J'aime ça. Pour moi, le tombe 4, c'est pas parfait. Oui, il y a des défauts. Oui, le combat du milieu est quand même assez long. Oui, Zenmaru est comme invincible à cause du poison. C'est weird. Mais ça reste entertaining. Puis pour moi, le tombe 4 mérite au moins une note de 15 sur 20. Ça fait du bien de les retombes qui méritent une note qui a de l'allure. Mais en espérant que demain, ça aille encore mieux. Puis, le tombe de Solitaire de cet après-midi, il était pas pire aussi, si je me souviens. Sinon, c'était Manganemfan qui vous dit on se retrouve pour une critique de Solitaire plus tard. Puis abonnez-vous. Bye! Sous-titrage ST' 501